Voici pourquoi un chrétien doit être bon envers les autres. Anita, où m'amènes-tu ? Nous sommes en composition, nous avons beaucoup de choses à réviser. Anna, pourquoi tu te comportes toujours comme une vieille fille ? Nous n'avons que 25 ans je te rappelle. Nous devons profiter de la vie ma sœur. Oui mais ce n'est pas le moment idéal pour le faire. Attendons la fin des compositions. Ok, je vais m'arrêter à la prochaine station de bus, pour que tu retournes à la maison et moi je vais continuer mon chemin. Ça te va comme ça ? Oui je suis d'accord. Tu es trop ennuyante, tu ne me ressembles pas du tout. Alors que nous sommes des jumelles. Ce n'est pas parce qu'on est jumelle, qu'on doit être pareil, chacun a ses objectifs dans la vie. Bon nous voilà à l'arrêt de bus. Je rentrerai demain, si maman demande d'après moi, trouve un mensonge pour me couvrir. D'accord j'ai compris. Amuse-toi bien, mais n'oublie pas ta composition de demain. Je me demande ce qui m'avait pris d'inviter ma sœur, à sortir avec moi. Elle est trop ennuyante, j'ai dû la déposer à un arrêt de bus. C'est pourquoi je t'ai fait signe pour m'accompagner. Allons nous amuser ma chérie. Ça va chauffer jusqu'au matin. Il est une heure du matin, où est ta sœur Anna ? Maman je ne sais pas, elle m'avait dit qu'elle veut aller quelque part. Je ne veux pas être dérangée s'il te plaît, j'ai beaucoup de leçons à réviser. Ta sœur va m'entendre, elle ne respecte pas du tout ce que je lui ai dit. Si quelque chose lui arrive, qui va supporter ? Tant qu'elle n'est pas encore mariée, et qu'elle vit sous mon toit, elle doit respecter mes règles. Je suis l'autorité ici dans cette maison. Il est 9 heures passées et ma sœur n'est pas encore venue en classe, je me demande ce qui ne va pas dans sa tête. Elle va redoubler la classe seulement. Parfois elle m'énerve, c'est pour venir après me demander de l'aider à tricher. Cette fois-ci, je ne vais pas l'aider. Elle est trop capricieuse. Abba Père, merci pour cette nouvelle journée, merci pour le souffle de vie. Je remets cette journée entre tes mains, qu'elle soit pour moi. Sujet d'allégresse et de joie. Que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Cette maudite voiture m'a lâché, me voilà en retard pour la composition. J'espère trouver quelqu'un pour me prendre, je ne peux pas prendre de bus. Je suis trop propre, pour monter dans un taxi salé et dégoûtant. Merci monsieur, d'avoir accepté de me prendre. Je vous en prie demoiselle, il est écrit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est un plaisir pour moi. Comme j'ai encore beaucoup de temps devant moi, dites-moi, là où vous voulez aller. Je vais à l'université de Saint-Paul, c'est juste à côté du ministère des Finances. Merci pour votre amabilité. Je vous en prie demoiselle. Merci de m'avoir déposé monsieur. Je t'en prie, on peut garder contact, histoire de devenir amis. Oui bien évidemment. A la prochaine ma belle. Tu te rends compte que tu as raté les deux épreuves de la matinée? Comment tu vas faire maintenant? Ceci n'est pas important. Je vais les rattraper après. La voiture a eu une peine, j'ai dû faire autostop pour venir ici. Et toi tu veux me faire des reproches? J'ai fait une belle rencontre, celui qui m'a déposé ici est vraiment mignon. Je pense qu'on sera de grands amis. J'ai rencontré un charmant monsieur la dernière fois après qu'on soit retourné de la boîte de nuit. Je pense que je suis déjà amoureuse de lui. C'est la première fois que je t'entends dire que tu aimes quelqu'un. J'espère que lui aussi est attiré par toi. Comment ne pas m'aimer? Je suis si belle et attirante. C'est lui-même qui a pris mon numéro. Bientôt je viendrai t'annoncer ici que je veux me marier. Peut-être qu'il veut juste être ami avec toi. Je te conseille de ne pas t'emballer. Il est hors de question que je sois juste ami avec lui. C'est la première fois de ma vie que je vois quelqu'un qui me plaît automatiquement comme ça, je ne vais pas le laisser m'échapper. Même si je dois le forcer, je le ferai. Je lui ai donné rendez-vous chez moi demain, il va rencontrer ma sœur. Qui ça peut bien être? Patientez un peu ma sœur sera là. Elle est allée acheter au coin de la rue. Waouh vous vous ressemblez beaucoup. J'avais cru que c'était Anita. Oui, on se ressemble physiquement, mais nous sommes aussi bien différentes. Bon moi, je vais vous laisser, je dois aller à l'église pour une soirée de prière, je suis membre de la chorale, donc je dois vite partir. Tu vas donc à l'église? L'église de Christ. Waouh, quelle coïncidence, moi-même, je suis membre de l'église. Mais je ne t'avais jamais vu servir dans la chorale les dimanches. Oui, je viens juste de débuter. Comme ta sœur, n'est pas là. Je te propose qu'on aille à l'église ensemble. Moi aussi de toutes les façons, je devais me rendre à la soirée de prière. Ok, allons-y. Ah merde, j'ai oublié mon programme avec Lionel. Mais voilà que je l'appelle, et il ne décroche pas. Il doit être déjà fâché. Je n'ai jamais autant rire de ma vie. On a parlé de 20h à 2h du matin. C'est incroyable. Je n'ai même pas vu le temps passer. Moi également, mais il est très tard. J'ai passé une magnifique soirée. Merci Anna. Je te souhaite une bonne nuit. Moi également. Passe une bonne nuit et bon retour Lionel. Toi aussi, tu es commencé à faire comme ta sœur. Il est 2h du matin. C'est la prière qui a duré autant ? Excuse-moi maman. Après la prière, je discutais avec un ami. Dans le parc d'à côté, on n'a pas vu le temps passer. Avec quel ami étais-tu jusqu'à une heure pareille ? J'étais avec ton ami Lionel, il était venu te voir et comme tu n'étais pas là. Il m'a amené à l'église, en fait, lui aussi va dans la même église que moi. Ah bon ? Comment tu peux sortir avec mon ami sans me le dire auparavant ? Mais nous n'avons rien fait de mal. Je veux que tu t'éloignes de lui, parce qu'il me plaît beaucoup. Quelques mois après. Ma douce Anna, cela fait déjà 4 mois que nous nous fréquentons en secret. Je veux que ta sœur et ta mère le sachent, car je veux qu'on se marie le plus rapidement possible. Mon cher, j'ai également envie que tout le monde soit au courant, mais j'ai peur de faire du mal à ma sœur. Elle croit que nous sommes simplement amis, elle va m'en vouloir de lui avoir caché notre liaison, mais aussi on avait pour rêve de se marier le même jour. Je te comprends parfaitement ma chérie. Mais trouve un moment pour lui dire ça, plus cela durera, plus elle t'en voudra après. D'accord je le ferai demain. Anita, il y a quelque chose que j'aimerais te dire. J'espère que tu vas comprendre sans te fâcher. Quelle bombe veux-tu me lancer ? Je t'écoute. Ça fait 4 mois, que moi et Lionel encheminent ensemble, nous avons même fait les cours de préparation au mariage dans notre église, et il m'a demandé en mariage. Taîtresse, menteuse, hypocrite. Tu m'as volé le seul homme qui m'intéressait sur cette terre. Je ne vais jamais te le pardonner. Pardonne-moi Anita, nous nous sommes naturellement attirés. Je n'ai pas fait exprès. Arrête-moi tes larmes de crocodile. Félicitations pour ton mariage alors. Hypocrite. Pardonne-moi. Je te félicite ma chérie. Je suis heureuse que tu veuilles te marier. Ta soeur comprendra un jour. Je l'espère bien. Deux mois après. Je suis tellement heureux que tu sois devenue ma femme. Je voulais t'informer que ma mère a envoyé une domestique pour remplacer celle qui était là. Elle pourra t'aider dans les tâches ménagères, car comme tu le vois, la maison est trop grande. Tu ne pourras pas tout nettoyer toute seule. D'accord merci chérie. C'est compris. Elle viendra quand ? Dès demain matin. Mon hypocrite de soeur s'est mariée, la semaine dernière avec Lionel. Je lui en veux tellement. Je réfléchis à comment faire pour me venger. Je ne vais pas en rester là. Elle et maman croient que j'ai accepté la situation, mais non, je ne peux pas pardonner une chose pareille. Elle qui était si calme et timide, qu'il aurait cru capable de faire un coup pareil à sa soeur, en plus, c'est elle qui va à l'église et qui parle de Dieu. Si moi je suis à ta place, je vais l'empoisonner seulement. Je te jure, je suis capable de faire ça. Je vais trouver un moyen pour lui faire du mal. Mais je dois bien réfléchir d'abord. Je vais t'emmener chez mon marabout, il pourra t'aider. Bienvenue ma chérie, j'espère que tu as fait un bon voyage. Je vais te montrer ta chambre et te faire visiter la maison. Sends-toi surtout à l'aise avec moi, et considère-moi comme ton ami. Merci patronne, d'accord je vous suis. Appelle-moi juste Tata. D'accord Tata. Waouh, c'est la première fois que je suis bien accueilli dans une maison, on m'avait toujours traité comme une femme sans valeur, parce que je suis une femme de ménage, mais cette fois-ci je sens que ce sera différent. J'espère pouvoir réunir l'argent nécessaire pour l'opération de mon fils. Dès que le produit sera en ta possession, tu as exactement 30 jours pour le faire avaler à ta soeur, sinon les conséquences vont s'abattre sur toi au bout du 31ème jour. Tu as compris. Oui je comprends parfaitement. Finis ce que tu fais, et viens te mettre à table pour manger avec nous. C'est toi que nous attendons. D'accord merci Tata. Au fait, je voulais vous demander la permission pour aller voir mon fils chez ma mère, le soir. Il est très malade. Ok, il souffre de quoi ? Il souffre d'une maladie assez rare. Il a besoin d'une opération. Ok, je te donne ma permission. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à me le demander. Quand est-ce que tu es venu ? Je suis venu ça fait quelques minutes, le gardien m'a laissé passer, comme il a vu en même temps la ressemblance entre toi et moi. Je pensais que tu n'allais jamais venir me voir. Je suis contente que tout soit oublié. Tout est déjà oublié. Chacun a sa chance dans la vie. J'ai entendu dire que ton fils est malade et que tu as besoin d'argent pour qu'on opère rapidement. Oui, c'est vrai madame. Je peux t'aider et te prêter l'argent aujourd'hui même. Ah vraiment ? Je serai vraiment heureuse. En contrepartie, je dois vous le rembourser quand ? Juste avec quelques petits intérêts. Si tu es d'accord, je vais établir un contrat de remboursement et demain je te rencontre pour que tu signes de remettre l'argent. En contrepartie, tu ne dois rien dire à ma sœur. Je suis d'accord madame. Merci beaucoup pour votre aide. Marché conclu. Je vais vous rembourser le plus tôt possible. Je suis venu pour que tu me rembourses mon argent. Ah, ça ne fait même pas une semaine que vous m'avez prêté l'argent et je l'ai déjà donné à l'hôpital. Sur le contrat il est écrit trois jours après. Tu dois rembourser. Je n'avais pas bien lu le contrat. Je m'en fous si tu ne veux pas que je porte plainte. Il faut que tu m'aides à faire quelque chose et je vais annuler ta dette et aussi te donner encore plus d'argent. Je dois faire quoi ? Je vais te donner un produit que tu vas mettre dans le repas de ma sœur. Si tu refuses j'irai immédiatement pour tes plaintes contre toi. Est-ce que ça va lui faire du mal ? Non, c'est juste pour lui faire peur. Ok, donnez-moi le produit. Tu as fait le bon choix. Tu as jusqu'à la fin du mois pour le faire. Dès que tu l'as fait. Appelle-moi. Comment vais-je me sortir de cette situation ? Ma patronne est tellement gentille avec moi, elle m'a donné une belle chambre à part, elle prie pour mon fils, elle me traite comme un membre de sa famille. Je ne peux pas lui faire un coup pareil. Jamais aucune patronne ne m'a traité comme elle l'a fait. Elle m'accorde du respect, et même comme une sœur. Mais je ne veux pas non plus aller en prison. J'ai quelque chose à vous dire madame. D'accord je t'écoute. Il y a quelques jours votre sœur m'a proposé de l'aide pour soigner mon fils, je ne sais pas comment elle l'a appris. Je pensais qu'elle était gentille comme vous, et j'ai accepté, elle m'a dit de ne rien vous dire. Et m'a fait signer un contrat. Maintenant elle m'a appelé tout à l'heure, pour me réclamer l'argent, sinon elle irait à la police. Elle m'a proposé en échange d'effacer ma dette, et de me donner encore plus d'argent, de mettre un produit dans votre repas, elle a dit expressément de le faire avant la fin du mois. Vous êtes tellement aimable et bienveillante envers moi, que je ne peux jamais vous faire une chose pareille. Vois, comment Anita en est arrivée à me détester, moi sa sœur jumelle à ce point. Donne-moi, le produit ici elle t'appelle, dis-lui que tu l'as déjà fait. D'accord tata. Quant à ton fils, nous avions déjà décidé moi et mon mari de t'aider. Mais comme tu as déjà reçu l'argent de Anita, nous allons t'aider à la rembourser. Waouh, ta sœur est allée très loin, mais nous rendons grâce à Dieu, que notre servante, ait refusé de faire ce qu'elle lui demande. Oui rendons grâce à Dieu. Tu imagines si je me comportais mal avec elle, elle aurait peut-être accepté de faire ça. Voilà pourquoi nous devons toujours bien traiter les gens, que ce soit nos employés ou des personnes simples. Nous devons manifester l'amour et le respect envers les autres. Nous devons marcher dans l'amour comme Dieu nous demande dans sa parole. Quelques jours après. Oui allô ? Tu as fait ce que je t'ai demandé ? Aujourd'hui c'est la fin du mois. Ok super. Tu peux passer me voir après pour récupérer ta récompense. Super. D'ici demain je verrai les résultats. Anna ? Que fais-tu ici ? Cette domestique m'a menti. Je suis venue te rembourser l'argent que tu lui as prêté. Qu'est-ce qui t'arrive ? Laissez-moi sortir d'ici. Au Seigneur. Guéris ma sœur de la folie. Merci d'avoir regardé. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501